Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais enfin pouvoir te parler du mémoire de recherche en histoire de l'art. Si tu es dans toute discipline, en sciences sociales, ça peut être utile, il y aura quelques points qui sont vraiment spécifiques à l'histoire de l'art, mais il y a sûrement des choses que tu pourras reprendre, notamment au niveau des conseils. Je te mets aussi tous les time-codes en barre d'infos, comme ça si tu as déjà une idée de ce que tu cherches, tu pourras directement aller là où tu as besoin de trouver des réponses. Et surtout si tu connais déjà la chaîne, je vais juste faire une petite présentation, parce que généralement ce genre de vidéos amènent de nouvelles personnes sur la chaîne, et ils ne savent pas forcément ce que je fais, qui je suis, etc. Donc tu peux passer la présentation si tu me connais déjà. Donc si tu fais partie des nouveaux de la chaîne, je suis, enfin j'étais du coup en M1 histoire de l'art à Paris, en France, en Sorbonne, en spécialisation 19e siècle, et j'ai travaillé sur Henri Caruchet, le métier d'illustrateur entre la presse et le livre de bibliophile. Caruchet c'est ça, c'est des oeuvres comme ça, et du coup j'ai travaillé sur ça pendant toute cette année, et aussi je le rappelle assez souvent dans mes vidéos, mais bon c'était nouveau, tu n'en as jamais entendu parler à mon avis, et pendant l'année j'ai fait des masterblogs, qui en fait retracent toute mon année, où j'étais en train de faire des recherches, où j'étais en train de faire mon mémoire, tout simplement, et comme ça tu auras plus des impressions ancrées dans le présent, enfin du moins au moment où je filmais ça, c'était mes ressentis sur le moment, donc peut-être que ça t'intéressera aussi de voir ça, si tu dois faire un mémoire l'année prochaine, ou cette année d'ailleurs, bref. Du coup on va revenir sur le sujet, évidemment j'ai mes notes, parce qu'il a quand même fallu que je structure un petit peu le truc, parce que sinon j'allais partir dans tous les sens comme d'habitude, certaines choses ont déjà été dites dans le bilan du master 1, parce qu'évidemment je me suis beaucoup trop étalée dans cette vidéo, mais je vais y revenir un peu plus dessus, avec plus de précision, etc. Donc déjà, un mémoire c'est quoi globalement ? Donc globalement ça va être un travail où tu vas exposer ta recherche sur un sujet précis. Généralement, quand tu arrives en M1, par exemple cette année, tu as déjà un directeur de mémoire et un sujet, pas encore de problématique ou quoi que ce soit, mais tu sais déjà dans quelle direction tu vas partir, et généralement c'est un sujet inédit dans ta discipline, donc par exemple un artiste oublié, où tu vas travailler sur un artiste qu'on connaît, mais sous un angle qu'on n'a pas encore découvert, mais sous un angle nouveau, avec par exemple une nouvelle approche, ça peut être des sujets plus larges liés à l'art, ou ce genre de choses. Du moins là c'est pour l'histoire de l'art là que je parle. Ça peut arriver qu'en début d'année tu n'aies pas de directeur de mémoire, parce que par exemple tu viens d'une autre région de la France, et que c'est compliqué de se mettre en contact avec les chercheurs de Paris 1, ils sont du coup sur Paris, et qu'au début de l'année tu vas devoir un petit peu trouver un directeur de mémoire. À quoi ça sert ? En fait c'est un professeur-chercheur qui va te superviser pendant toute ton année, et qui va en fait, c'est lui qui va valider par exemple ta problématique, ton plan qui va te diriger quoi, donc tout simplement te donner des pistes à explorer quand tu parles de tes recherches, te donner des références bibliographiques pour que tu puisses avancer dans tes recherches encore une fois, mais aussi te présenter à certaines personnes pour qu'elles puissent répondre à certaines des questions que tu peux avoir par rapport à ton sujet ou ce genre de choses, et donc c'est vraiment, c'est un tuteur quoi si on veut, qui va te suivre pendant toute ta recherche et ta rédaction. Ensuite, à Paris 1 je précise, et dans cette discipline je précise aussi parce que les normes changent entre facs et entre disciplines, mais en histoire de l'art on va te demander un volume texte de 70 à 80 pages, mais tu peux dépasser ce quota, donc le volume texte c'est tout ton exposé quoi, c'est toute ta recherche, c'est tout ton blabla, donc globalement cette année tu vas être amené à produire ceci, alors moi il n'y a pas la page de garde etc, parce que j'ai pas eu à l'imprimer cette année, et ça c'est une épreuve que j'ai faite corriger par mon lecteur, voilà, mais globalement ça va être ça, là dedans il y a 99 pages je crois, il y a la bibliographie avec, donc voilà, tu vas être amené à produire ceci, voilà, et ensuite tu as un volume d'annexe, donc là c'est toutes les images, les archives, les coupures de presse, je ne sais quoi, donc les interviews ou ce genre de choses, donc t'as un autre volume, où le nombre de pages est illimité, là c'est vraiment en fonction de chaque sujet, maintenant après avoir parlé un peu de tout ça, tu sais à peu près ce qu'est un mémoire, c'est quand même ce qui va, ça va être un travail du coup sur toute ton année scolaire, enfin toute ton année scolaire quasiment, c'est à dire qu'on va dire que tu commences tes recherches à la rentrée en septembre, pour un rendu courant mai et une soutenance en juin, courant juin, donc voilà, ça c'est vraiment le temps que tu as pour faire ton mémoire, donc de septembre à mai, et globalement au fur et à mesure, il va falloir que tu définisses des points clés de chronologie si on veut, globalement entre septembre et fin décembre, c'est la phase que j'appelle la phase Sherlock Holmes, où en gros tu vas commencer ton enquête sur ton sujet, déblayer le sujet, beaucoup lire, beaucoup chercher, que ce soit au niveau du corpus des arts, que ce soit au niveau du corpus d'oeuvres, du corpus d'archives, et plein d'autres choses, sources primaires, secondaires, etc. Et là, c'est vraiment une phase où tu vas essayer de te dépatouiller dans ton sujet, voir ce qui pourrait être intéressant, essayer de voir ce qui a déjà été fait sur ton sujet, ou sur certains mots clés de ton sujet, ce genre de choses. Donc c'est une phase où en fait, tu vas un petit peu te retrouver noyé sous la masse de bibliographie, ce qui est totalement normal, et à un moment, il ne faut pas s'inquiéter, les connexions vont se faire dans ton cerveau, et ça va commencer un petit peu à se déblayer, il ne faut pas s'inquiéter. On avait un professeur qui disait qu'en gros la recherche, c'est comme si tu rentrais dans une pièce, et dans cette salle de classe, il faut savoir où s'asseoir, et comment s'asseoir. Dans cette salle de classe, quand tu rentres, il y a peut-être déjà des gens qui sont là, et il ne va falloir un peu trouver sa place parmi toutes ces personnes, même si la salle est très encombrée, ou alors parfois ça peut arriver que cette salle soit totalement vide, et que tu peux t'asseoir un peu où tu veux. Je ne sais pas, moi personnellement, cette métaphore elle m'avait marquée, et je trouve que, après avoir vécu de mémoire tout ça, je trouve que ça résume bien le début de la recherche, et ensuite, les positionnements que tu vas avoir pendant ta rédaction. Et donc dans cette phase, comme je t'ai dit, c'était vraiment de prendre connaissance de l'état de la recherche sur ton sujet. Par exemple, si je prends le lien, c'est Henri Carruchet, le métier d'illustrateur entre la presse et le livre de bibliothèque. Déjà dans ton sujet, il y a plein de mots qui t'ouvrent des pistes. Donc déjà, tu vas faire l'historiographie d'Henri Carruchet, c'est-à-dire, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est dit sur lui, est-ce que des chercheurs se sont intéressés à cet artiste. Tu regardes tout ça, et là tu commences déjà à faire des recherches. Ensuite, il y a le métier d'illustrateur, il faut regarder aussi la bibliographie qui a été faite à ce sujet. Ensuite, il y a la presse, le livre de bibliophiles, le hantre aussi, qui va inclure dans ce cas-là les productions qu'il a pu faire pour le grand public. Et plus les dates chronologiques de Carruchet, qui sont 1873, 1948, et qui t'amènent, voilà, à t'intéresser du coup à cette période chronologique. Et en tirant toutes ces ficelles, tu vas tirer encore d'autres ficelles qui vont t'amener sur d'autres ficelles, etc, etc. Et c'est pour ça qu'à un moment, tu vas te retrouver un petit peu noyé. Mais comme je t'ai dit, c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter. Et justement, ces questionnements, ça va t'amener à voir les limites qu'il peut y avoir sur certains sujets que tu vas aborder. Par exemple, je me suis très vite rendu compte que pour cet artiste, dans la littérature d'aujourd'hui, il n'y avait plus rien, et que j'allais beaucoup travailler sur les sources primaires, donc les sources de son époque, et les archives, ces archives en l'occurrence. Et que ça allait être beaucoup de travail en archiveux pour essayer de retrouver toutes ces informations. Et qu'aujourd'hui, j'avais un petit peu, j'avais presque un champ totalement libre pour parler de caruché. Ensuite, une fois que tu fais tes recherches, etc., mais ça, c'est quelque chose que tu vas faire tout au long de l'année, de chercher, ce genre de choses, de lire. En fait, tu vas constamment lire tout le temps et c'est normal. Et tu auras toujours l'impression de ne jamais avoir assez lu et c'est normal aussi. Et du coup, à un moment, tous ces questionnements vont t'amener à une problématique et puis le fait aussi de voir ou d'analyser les œuvres de ton artiste si tu travailles sur un artiste par exemple, ça va t'amener à problématiser ton sujet et c'est là qu'il faut sortir ta problématique. Début janvier, c'est le mieux. Après, les chronologies que je te donne, si début janvier, tu n'as pas ta problématique mais qu'elle arrive dans le mois, ce n'est pas grave. Moi, par exemple, j'ai eu du retard sur les chronologies que je vais te donner. Mais c'est normal aussi pour une première année d'être un peu en retard sur ce genre de deadline parce que c'est la première fois que tu fais un mémoire et potentiellement, dans mon cas, parce qu'on a eu la grève des transports et puis potentiellement une pandémie. Voilà. Donc les chronologies que je te donne, c'est vraiment pour une année normale où il n'y a aucun événement qui vient perturber ta recherche, chose qui, à mon avis, est un petit peu impossible en ce moment. Mais voilà, c'est vraiment à titre indicatif et c'est ce qui est conseillé. Donc voilà. Ensuite, fin janvier. Donc cette problématique, tu la fais valider par ton chargé de mémoire. Et enfin, fin janvier, tu es censé avoir ton plan et pareil, tu fais valider par ton chargé de mémoire. Ce qui t'amène à commencer à rédiger début février et c'est possible et c'est possible que pendant la rédaction, ton plan change parce que quand tu vas être amené à écrire, tu vas peut-être te rendre compte que certaines choses ne sont plus valables, qu'il faudrait peut-être pousser certains arguments plus en profondeur ou peut-être que finalement, tu avais une partie qui ne fait plus trop sens maintenant. Donc voilà, c'est aussi normal que ça bouge beaucoup. Ton titre aussi de mémoire peut bouger. Enfin voilà. Et pendant la rédaction début février, ce qui est important, c'est de vraiment s'entourer de relecteurs. Alors, je te conseillerai plusieurs relecteurs tout simplement parce que c'est bien d'avoir plusieurs points de vue et ta relecture seule ne peut pas suffire parce que tu as pas assez de recul sur ce que tu es en train de produire et c'est bien aussi pour corriger les fautes de syntaxe, de grammaire, d'orthographe, etc. Et du coup, oui, c'est important de s'entourer de relecteurs qui font peut-être à la fois partie du milieu de l'histoire de l'art ou de ton domaine ou du domaine où tu vas faire ton mémoire mais aussi en dehors de ce domaine et où ils ont un oeil beaucoup plus naïf entre guillemets même si c'est pas le bon mot sur ce que tu produis et qui seront plus à même de te dire ah bah ça, ce mot je comprends pas, cette technique je la connais pas, je sais pas ce que c'est, faut peut-être que tu fasses une note de bas de page, là je comprends pas ce que tu veux dire dans ton analyse ou tu vois. c'est vraiment pour te faire des retours et vraiment perfectionner ton mémoire et aussi avoir des retours sur si tes explications sont suffisamment claires parce que parfois dans ta tête ça peut être totalement clair et limpide mais quand tu l'écris et que d'autres personnes le lisent c'est possible qu'ils comprennent absolument pas ou que tes phrases prêtent à confusion ou ce genre de choses donc c'est vraiment hyper important. Après au niveau des relecteurs je te conseille quand même de vraiment les prévenir que ça va être un long travail parce que 70-80 pages c'est long à corriger et c'est possible en plus qu'une seule relecture ne suffise pas et que tu leur demandes de relire parce que par exemple t'as retravaillé ton introduction t'as retravaillé une partie t'as fait un changement dans ton plan etc. donc c'est vraiment un travail très long et fastidieux et actuellement je suis en train de penser à mes potes qui ont relu mon mémoire c'est long c'est très très long et puis voilà il faut plusieurs relectures etc. et voilà dans mon cas ce que je faisais c'est que quand je finissais une sous-sous partie je lui disais à mes potes cette sous-sous partie elle est finie vous pouvez relire etc. comme ça ça leur permettait de faire petit à petit et ensuite de relire un peu plus dans un ensemble donc voilà c'est une petite technique après tu fais comme tu veux enfin du coup tu as le rendu le courant mais euh oui alors normalement le rendu il faut que tu rendes deux exemplaires imprimés de ton volume texte et annexe euh au jury donc deux volumes parce que dans ton jury de soutenance il y aura deux personnes ton directeur de mémoire et un autre professeur chercheur et euh et l'impression est à tes frais je préfère le préciser voilà ce qui peut être lot pour les annexes surtout en histoire de l'art où c'est quand même mieux d'avoir de la couleur mais ça coûte cher voilà voilà heureusement que cette année j'ai pas eu à le fabrique mais c'est sans qu'inventer une page d'annexe euh et enfin cours en juin te ratta soutenance euh donc globalement une soutenance comment ça se passe en gros euh le jury a lu son mémoire et tu passes devant eux pour expliquer pourquoi euh avoir choisi ce sujet comment tu l'as traité quelles ont été tes difficultés et qu'est-ce qu'elle euh quelles sont les perspectives de développement quelles sont les limites de ton mémoire euh et euh qu'est-ce que tu pourrais euh faire pour euh ton prochain mémoire de M2 je vais admettre là un récapitulatif de des points clés dont il faut parler pendant la soutenance parce que je les ai plus tous en tête et globalement tu dois parler de ça pendant 8-10 minutes et puis le jury va revenir sur ton travail pendant 30 à 40 minutes et euh il va te poser des questions euh il va te donner tes références bibliographiques pour que tu puisses continuer tes recherches euh il continue euh à faire tout ça il va te faire euh des retours tout simplement sur ton travail et par exemple s'il y a des désaccords au niveau de certaines de nos hypothèses etc ou s'ils sont totalement d'accord ils vont dire ce qui était très bien ce qui n'était pas bien etc euh et ensuite après tout ça et après cet échange tu sors de la salle ils délibèrent tous les deux ils te font re-rentrer et là on te donne ta note tu signes ton pv de soutenance et tu as fini ton mémoire donc globalement c'est un peu comme ça que se passe une année de master en accéléré là et du coup ça m'amène aussi à parler du format euh du mémoire encore une fois c'est pour paris 1 donc je sais pas pour les autres facs je sais pas pour les autres disciplines etc mais globalement euh dans ton volume texte donc tu as la page de garde avec le logo panthéos en bonne machin le titre de ton mémoire etc et ensuite tu as la page des remerciements où c'est important de bien la faire tout simplement parce que ça permet au professeur de voir ton implication dans ton sujet notamment via les personnes que tu as pu rencontrer pendant l'année pour qu'on a tes questions etc et accessoirement aussi remercier ton directeur de mémoire de t'avoir suivi euh voir aussi les relecteurs etc donc c'est une page qui est quand même assez importante même si elle paraît hyper anotine oui bref euh ensuite tu peux mettre des avertissements donc voilà si tu dois avertir de certaines choses par exemple moi j'ai utilisé cette page pour signaler des abréviations dans mon dans mon mémoire pour éviter que euh d'écrire à chaque fois par exemple le salon des postes téléphones télégraphes euh le salon national des beaux-arts etc et de mettre à la place euh SMBA pour le salon national des beaux-arts etc et enfin donc tu as ton sommaire donc euh en gros euh introduction page ta 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 euh grand 1 page ta 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 grand A page ta 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 euh petit 1 page ta 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 etc enfin ton plan quoi globalement et euh à la fin tu dois après tu as ton ton argumentaire ton texte ton mémoire quoi et à la fin ta bibliographie et pour les annexes euh faut aussi les travailler et les trier après c'est à toi de voir comment tu les organises et de toute façon Paris 1 depuis cette année a fait une brochure qui va t'accompagner sur comment chercher où chercher dans quelle institution chercher euh comment faire comment euh mettre en bas son mémoire enfin il y a tout tout plein de choses euh que tu pourras trouver dans cette brochure qui sera en ligne sur ton Nt euh et qui va beaucoup t'aider pendant l'année donc voilà dans les annexes du coup ce que tu peux trouver c'est des lettres des traductions euh des interviews par exemple si tu as dû interviewer euh je sais pas moi un artiste contemporain euh bah tu mets l'interview qui sert d'annexe et si par exemple euh je sais pas cet artiste contemporain est anglophone il faut que tu mettes aussi une traduction en français euh évidemment euh les oeuvres de ton corpus euh si tu ne parviens pas tu parviens pas à trouver de très bonnes qualités d'images de des oeuvres que tu étudies euh et que tu ne peux pas euh aller les photographier sur place euh trouver sur internet d'autres images de meilleure qualité euh c'est pas grave parce que ça permet aussi de faire un état de la recherche sur euh ton artiste ou sur cette oeuvre et euh voilà ça montre que effectivement il n'y a pas eu grand chose de fait tellement que bah tu peux pas trouver d'images en bonne qualité par exemple euh après il y a les questions de copyright euh normalement c'est un peu illimité au niveau des images tu peux faire un peu ce que tu veux euh tant que ça reste dans ton mémoire et que ça sort pas euh du domaine académique euh c'est à dire tant que tu vas pas publier dans une revue tant que tu vas pas faire publier ton mémoire ou ce genre de choses sinon là faudra payer des droits de reproduction des droits d'image ce genre de choses euh euh donc c'est un peu limité après euh certaines institutions peuvent euh limiter le partage de ces images euh ça peut arriver par exemple avec les maisons de vente aux enchères mais dans ces cas là ils te signalent euh ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire ils te font signer des documents etc donc il n'y a pas de soucis par exemple moi j'ai certaines images que j'ai pas le droit de diffuser euh à certaines personnes à qui j'ai dû envoyer mon mémoire parce que ça doit uniquement rester euh euh bon ça doit uniquement rester euh 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 dans mon mémoire pour euh mon travail euh euh à la fac et euh même si euh je publie pas et que c'est pas euh un but commercial j'ai pas le droit de partager ces images par exemple mais euh ça euh dans ce genre de cas où tu seras euh averti par contre pour les images il faut faire attention avec les institutions étrangères qui parfois peuvent te demander des frais de reproduction euh si t'as vu ma vidéo sur le bilan du master tu as entendu mon histoire avec les bibliothèques d'Oxford qui euh m'ont pris un rein pour que je puisse obtenir euh six lettres je crois et un croquis donc euh voilà il faut faire attention à ça les législations en fonction des pays ne sont pas forcément les mêmes que chez nous et euh voilà ça peut arriver que t'aies des droits de reproduction des droits de reproduction à payer euh mais voilà il y a deux trois institutions ça m'est arrivé que avec les bibliothèques d'Oxford et avec par exemple le Getty Institute Getty Institute Getty Institute ça m'est pas arrivé ils m'ont juste donné un exemplaire avec leur sigle et dans une moins bonne qualité mais qui était largement suffisante euh pour travailler dessus et pour apparaître dans mon mémoire et rester dans le cadre universitaire du coup euh donc euh bon voilà faut un peu voir faut 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 pas hésiter à négocier aussi ça c'est un truc que j'ai bien appris cette année à négocier euh et ton mémoire aussi peut faire euh peut servir de monnaie d'échange contre des informations contre des images contre des archives etc donc faut pas hésiter à à négocier moi c'est franchement j'ai découvert un talent de négociatrice j'en suis très très fière d'avoir développé ce talent là cette année ça m'a beaucoup servi euh ensuite euh je voulais revenir sur euh les personnes que tu vas croiser pendant ton année en fait à partir du master tu vas rencontrer beaucoup plus de professionnels qui en fait sont spécialisés dans certains sujets qui m'ont aidé en fonction de ton sujet et qui vont t'aider euh pour ton mémoire quand t'as des questions quand tu fais des recherches tu sais pas trop où aller etc faut pas s'inquiéter si t'as absolument pas de contact dans ce milieu puisque de un ton directeur de mémoire peut t'aider à rencontrer certaines personnes et il peut parler de ton sujet à certaines personnes qu'il côtoie et tu peux voilà obtenir des rendez-vous comme ça par exemple euh enfin bref voilà euh et puis faut pas aussi hésiter à envoyer tes mails et à téléphoner que ça soit euh par exemple dans mon cas j'ai dû beaucoup euh m'adresser à des libraires parce que bah voilà je travaillais euh sur euh les illustrations dans les livres etc et dans la presse donc forcément je vais m'adresser à certaines personnes et euh il y a beaucoup de bienveillance ils sont habitués aux étudiants qui font des mémoires donc euh il y a vraiment pas de soucis à se faire euh pour les musées c'est pareil généralement on peut quand même te demander une lettre de ton directeur de mémoire mais voilà c'est rien de fou pour bien confirmer que voilà tu fais bien un M1 et que euh et que voilà t'es bien sous la direction de quelqu'un etc et qu'ils peuvent du coup te transmettre toutes ces archives ensuite là on va plus passer sur euh mes conseils parce que évidemment j'ai fait des bourses cette année et que euh je sais qu'il y a certaines choses que je pourrais corriger pour l'année prochaine par exemple notamment pour ce qui est de la bibliographie et des annexes qu'il faut absolument faire au fur et à mesure dans ta tête là qui sort de licence tu te dis ben oui mais c'est normal je le sais euh faut toujours faire ça bibliographier au fur et à mesure je le savais hein je l'ai pas fait parce bref euh pour éviter de se retrouver en panique quand euh la date de rendu approche donc vraiment fais là au fur et à mesure moi ce que je te conseille c'est d'utiliser Zotero par exemple qui te permet aussi en fait de classer tes sources primaires tes sources secondaires tes catalogues de vente tes catalogues d'exposition tes archives etc donc c'est plus simple après quand tu dois euh faire ta bibliographie dans ton émoire sachant qu'elle doit être triée euh et puis ça te permet de faire des bibliographies automatiques et de faire des partages de bibliographies par contre faut faire attention parce que les références qui par exemple en fait si tu connais Zotero tu peux par exemple pour les ouvrages directement euh mettre le lice bn et euh ça te fait directement toute la notice et t'as rien besoin de remplir sauf que si tu fais cette technique pense vraiment à bien relire euh la notice euh automatique puisque euh ces références sont généralement euh des étudiants qui font euh un job étudiant ou un job d'été et qui euh parfois sont peut-être un peu moins investis que d'autres et euh ou parfois peut-être un peu plus fatigués que d'autres et donc parfois il y a des erreurs donc c'est important de bien relire quand tu quand tu rentres seulement à l'OXVN pour avoir une notice automatique pense à à bien relire tes annexes pense à les faire au fur et à mesure surtout si tu travailles sur un artiste qui est oublié et qui potentiellement euh n'a pas de corpus établi par un universitaire ou voilà par un chercheur ou je ne sais qui euh parce que en fait il y a un moment tu vas te retrouver avec une quantité d'oeuvres qui peut être impressionnante une quantité d'archives une quantité de documents etc et euh ça peut être galère euh à trier donc c'est bien de le faire au fur et à mesure surtout que certaines de ces images par exemple peuvent être trouvées sur des sites comme ebay euh alors c'est plus price minister je ne sais plus comment ça s'appelle rakuten quelque chose comme ça euh ou sur des sites de vente aux enchères ou sur des sites de vente grand public etc et que bah parfois la notice peut disparaître l'image peut ne plus être là à partir du moment où l'article est vendu etc etc donc moi ce que je te conseille c'est que dès que tu trouves une nouvelle oeuvre de ton artiste tu enregistres la page tu mets la page en favori par exemple si c'est sur internet tu enregistres l'image et tu fais tu mets déjà un cartel complet et si parfois dans la notice il y a des informations supplémentaires tu les notes euh mais genre vraiment parce que euh tu vas tu vas être content que ça soit déjà fait euh que ton cartel soit fait etc quand tu vas être en train de monter toutes tes annexes pour le jour du rendu ça te fait gagner un temps fou d'ailleurs euh tu seras content parce que si la notice a disparu bah t'as déjà toutes les infos et t'as déjà toutes les références et tout va bien euh et tu seras content aussi parce que si tu dois revenir sur cette oeuvre pour une analyse mais que tu sais plus euh sur quel site sur quelle page sur quel machin tu l'as trouvé ça te permettra d'avoir directement la référence pour la retrouver euh donc ça je te conseille vraiment de le faire bien ensuite ce qui est important c'est euh de s'ahirer l'esprit pendant cette année parce que le mémoire si t'es une psychopathe ou un psychopathe comme moi ça va te prendre 90% de ton cerveau et tu vas penser qu'à ça tu vas euh par exemple dans mon cas euh manger caruché boire caruché dormir caruché penser caruché chanter caruché danser caruché tout ce que tu veux euh ce qui fait que c'est hyper important de s'ahirer l'esprit donc de sortir euh de 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 voir ses potes enfin ça c'était pas de France aussi pour moi mais par exemple je sais pas d'aller faire des expos euh qui ont rien à voir avec ton sujet qui sont pas du tout dans la même chronologie euh de t'aérer l'esprit de regarder des séries des films d'écouter de la musique je sais pas de 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 s'aérer l'esprit et de s'accorder euh des moments de répit et d'essayer de pas trop culpabiliser aussi parce que t'as l'impression de pas avoir assez avancé euh ou ce genre de choses donc voilà ensuite ce qui est bien c'est une fois par mois d'essayer de voir son chargé de mémoire pour faire un point sur ta recherche pour voir où tu en es euh sur ton avancée sur telle problématique ton plan etc euh et euh tout simplement parce que euh ça permet lui de le tenir au courant mais aussi euh euh si t'es bloqué sur certaines situations il peut te débloquer en demandant d'aller vers une bibliographie en disant d'aller voir telle ou telle personne etc donc euh donc c'est important d'aller euh voir son directeur de mémoire ils sont là pour ça et euh s'ils sont trop surchargés voilà ils te le diront mais euh en général euh ils sont là pour ça donc faut pas hésiter euh à aller prendre un rendez-vous avec eux parce que généralement un rendez-vous ça se passe comment ? t'as un rendez-vous euh dans le bureau de ton directeur de mémoire et vous échangez sur votre sur ton sujet et euh bah tu exposes un peu bah là je suis allée à la manufacture euh je sais pas je suis allée à la manufacture de sèvres et du coup j'ai trouvé euh euh 6 projets pour de la céramique euh et tu montres les images ou voilà euh après tu sais pas tu peux dire bah par exemple j'ai découvert euh euh Coca Rocher euh je sais pas moi euh a illustré aussi des livres pour le grand public et du coup là ton chargé de mémoire ça va percuter dans sa tête il va dire ah bah faut aller euh regarder tel et tel livre faut aller regarder tel catalogue d'expo etc etc donc euh c'est vraiment des échanges et ça te permet d'avancer plus vite et vraiment parler à des gens extérieurs à ton mémoire ça te permet vraiment d'avancer trois fois plus vite et ça te permet parfois aussi d'avoir des petites révélations ce genre de choses donc vraiment faut pas hésiter à échanger autour de ton mémoire parce que ça aide vraiment quoi d'en parler même à tes camarades et tout vous êtes dans la même merde donc vraiment ça rassure aussi de voir que bah parfois vous en êtes au même point que vous galère à trop une problématique etc donc il faut pas hésiter euh oui j'ai oublié aussi de préciser mais c'est possible que le sujet euh que tu as par exemple euh quand tu arrives en septembre change euh au fur et à mesure tout simplement parce que quand tu vas commencer à lire et à chercher tu vas peut-être te rendre compte que ton sujet bah il peut pas être traité parce que par exemple ou t'as pas assez d'oeuvres pour traiter de ce genre de sujet euh ou t'as pas assez euh euh pour traiter de ça euh ou alors finalement ça n'a plus vraiment sens de traiter euh de ce sujet et d'être une autre chose donc c'est possible aussi que ton sujet bouge et c'est pas grave moi par exemple au tout début de l'année je voulais travailler sur Henri Carrochet le japonisme ce qui a pas été possible parce que bah comme il est pas connu ça avait pas de sens de travailler sur un point précis de sa carrière et donc voilà fallait le réintégrer et faire un travail beaucoup plus monographique donc euh c'est possible que ça bouge après aussi comparé à la licence ce que tu vas produire ça ressemble pas vraiment à ce que tu pouvais faire en exposé en gros les exposés en licence c'est de la vulgarisation scientifique et un autre travail et qui va enfin les méthodes que t'as acquis les méthodes que t'as pu acquérir pendant euh ces années de licence ça va être des outils en fait pour ta méthodologie de recherche par exemple analyser une oeuvre bah forcément ça va t'aider pour ton mémoire euh savoir euh euh déterminer une bibliographie savoir où chercher savoir utiliser certaines bases de données etc tout ça ça va servir pour ton mémoire donc en gros euh généralement ce que tu fais quand t'as un exposé c'est tu lis beaucoup de choses sur ton sujet ou sur l'oeuvre que tu es en train d'étudier et tu compiles toutes ces informations et euh tu les problématises et t'en fais tout un plan et ensuite tu exposes tout ce que tu as trouvé euh à tes camarades sous forme d'un exposé en recherche c'est un peu autre chose où là on va quand même te demander de produire quelque chose qui vient de toi et pas seulement des chercheurs euh que tu as pu lire ce qui peut faire peur un peu au début de l'année mais au fur et à mesure on s'y fait faut pas s'inquiéter du coup en fait tu vas lire énormément et t'imprégner et recontextualiser ton sujet voir dans quelle période tu te situes ce qui s'y passe euh à quoi tu peux te rattacher etc euh voir quels documents tu peux trouver machin machin et euh problématiser ensuite ton sujet avec toutes ces recherches voir par exemple euh sur certains sujets ce qui n'a pas encore été fait euh et voir bah peut-être il y a quelque chose à creuser ici et que justement il va falloir euh en parler développer là-dessus ou ce genre de choses donc ça je voulais vraiment le préciser parce que c'est vrai que c'est une des différences majeures avec la licence c'est que tu fais moins de vulgarisation scientifique mais les outils qui te permettent de le faire vont être utiles aussi pour la recherche j'espère que ça fait sens euh en tout cas je pense que c'est tout si j'ai des conseils qui me reviennent comme ça euh je te les je te ferai une bof mais euh en tout cas si tu as des questions euh là-dessus hésite pas à les mettre en commentaire ou à mes envoyés en tm ou par mail euh la plateforme où tu es la plus à l'aise fais comme comme tu veux euh là je pourrais y répondre parce que je n'ai pas encore fait ma rentrée euh et j'essaierai d'y répondre euh normalement je réponds à toutes les questions parce que je sais que c'est un petit peu compliqué de trouver des infos sur l'histoire de là enfin sur sur les études en histoire de là donc n'hésite pas si quelque chose n'a pas été clair ou euh ou si tu as des questions ou si j'ai pas abordé quelque chose parce que maintenant peut-être que ça me parait évident mais que quand j'étais en licence c'était pas du tout évident pour moi donc euh voilà je pense que c'est tout pour cette vidéo qui à mon avis déjà assez longue et puis euh et bah écoute on va se laisser là-dessus je te retrouve dans une prochaine vidéo salut 1 1 un 1 2